Musique Bienvenue au CHU Sainte-Justine. Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est un centre mère-enfant, l'un des cinq CHU du Québec. Il est affilié à l'Université de Montréal et comporte la plupart des programmes pédagogiques universitaires de formation en santé, dont le programme de pharmacie. Le département de pharmacie comporte environ 120 personnes, près de 40 pharmaciens, autant d'assistantes techniques, seniors en pharmacie, qu'on appelle aussi préparateurs, du personnel de soutien et des étudiants au premier et au deuxième cycle. Quand on veut décrire ce qu'est la pharmacie, une des façons de le faire est d'utiliser cinq axes, cinq perspectives pour décrire cette profession. On parle des services, c'est-à-dire la production de médicaments, la validation d'ordonnances qui permettent de faire fonctionner ce qu'on appelle le circuit du médicament. Les soins, la présence décentralisée de pharmaciens, tant dans les unités d'hospitalisation, les unités de soins, que dans les cliniques externes. L'enseignement, le transfert de connaissances de pharmaciens, de techniciens à leur père, dans le cadre de leur formation, de leur apprentissage, avec des stages. La recherche, autant la recherche clinique, où on évalue l'efficacité, l'inocrité de médicaments, que la recherche évaluative, celle qui permet de répondre à des questions pratiques de l'impact du pharmacien, d'une technologie, d'une façon de faire. Et la gestion, les activités clinico-administratives qui permettent de gérer le département de pharmacie, son équipe, ses ressources, le médicament, tout ça dans le but d'obtenir les meilleurs résultats de santé pour les patients. Dans le rapport sur les systèmes automatisés et robotisés utilisés pour la distribution des médicaments, dans les établissements de santé au Québec, le rapport dont l'acronyme reconnu est désormais le SARDEM, on a identifié 54 étapes au circuit du médicament. Chacune d'entre elles pouvant être exécutée par une personne avec formation particulière, avec compétence et habilité, et plusieurs de ces étapes peuvent profiter de l'utilisation de technologies. Tout commence par la réception des stocks. Les médicaments sont livrés par les fabricants et les grossistes et arrivent au sein de l'établissement à l'aide de palettes. Ces stocks sont ensuite déballés par l'équipe de la gestion des stocks afin de placer chacun des médicaments au bon endroit. On retrouve ici le secteur de la gestion des stocks. L'équipe technique s'assure de la réception des produits pour un inventaire de plus de 2 millions de dollars. La zone de gestion des stocks comporte une zone réfrigérée où les médicaments sont contrôlés entre 2 et 8 degrés. La chambre réfrigérée permet d'entreposer différents types de médicaments, certaines préparations magistrales, des médicaments destinés à la voie orale, mais aussi à la voie parentérale, et des vaccins. Un nombre limité de médicaments ont besoin de congélation. Le congélateur est aussi utilisé pour les blocs réfrigérants qui sont utilisés pour le transport entre établissements. Les médicaments sont classés en ordre alphabétique de nom générique, et à chaque sortie de produit, une requête est effectuée afin d'enregistrer la dépense à l'inventaire. Les ordonnances manuscrites ou électroniques rédigées par les prescripteurs à l'étage sont transmises au département de pharmacie par télécopie, numérique. Les ordonnances sont saisies par un membre de l'équipe technique et validées par un pharmacien avant que les doses soient préparées ailleurs au sein du département. Les postes de travail comportent au moins deux écrans afin de permettre simultanément la consultation des ordonnances et d'autres outils de travail, notamment la numérisation, les photographies ou la consultation sur le web ou ailleurs de banques de données. À partir des ordonnances reçues, des premières doses sont préparées pour être envoyées immédiatement à l'étage, tandis que d'autres doses seront préparées pour être servies une fois par jour, à partir de 16 heures, grâce à des chariots de distribution unitaire. Les doses de médicaments, les premières doses, sont envoyées par pneumatique au sein de l'établissement qui possède, sur la plupart des unités de soins, une station comme celle du département de pharmacie. Un certain nombre de médicaments font l'objet d'un contrôle additionnel parce qu'il s'agit de stupéfiants, de drogues contrôlées, de benzodiazépines. Ces substances sont entreposées dans une voûte sécurisée et un contrôle est exercé par le biais de feuilles de contrôle où chaque professionnel qui administre une dose doit signer avec présence de témoins. À chaque jour, l'équipe technique du département assemble l'ensemble des doses destinées à la voie orale et la voie parentérale qui seront administrées aux patients. Dans cette zone, on retrouve des chariots de transfert qui comportent des tiroirs patients où l'on retrouve la médication de chaque patient pour une période de 24 heures. Ainsi, chaque tiroir qui comporte le numéro de chambre contient les médicaments de 24 heures qui seront utilisés par l'infirmière pour l'administration au chevet du patient au sein d'une unité de soins. Certains médicaments nécessitent une transformation, une préparation, dite magistrale, qu'elle soit non stérile, c'est-à-dire destinée à la voie orale, ou stérile pour être administrée par les veines ou par une autre voie parentérale. Au secteur de fabrication-préparation, un pharmacien coordonne une équipe de techniciens qui assure les préparations magistrales selon des normes professionnelles québécoises, canadiennes et internationales. Préparer des médicaments comporte des précautions. Le personnel porte des équipements jetables qui le protègent, mais aussi protègent le produit de toute contamination lors des manipulations. L'ensemble des doses orales destinées à la clientèle pédiatrique fait l'objet de manipulations qui permettent la reconstitution de seringues à partir d'une production informatisée avec code barre, affichage à l'écran des ingrédients sources et étiquetage complet pour le personnel soigné. Certains médicaments comportent des risques accrus pour le personnel exposé. On parle de médicaments de la liste NIOSH, un organisme américain en santé et sécurité au travail. Ainsi, une hotte avec évacuation externe permet ces manipulations non stériles pour la préparation de ces doses de médicaments. L'ensemble des préparations magistrales comporte l'utilisation de caméras numériques qui permettent de garder de façon asynchrone des photos des ingrédients et des activités réalisées pour la validation par le pharmacien et pour une vérification ultérieure. Les préparations magistrales requièrent beaucoup d'ingrédients, des enceintes de préparation, des outils informatiques, des surfaces de travail, mais aussi des équipements pour le nettoyage, le lavage et l'entreposant. Le travail de préparation est un travail d'équipe. Le pharmacien et son équipe technique, aux différentes tâches, se double vérifient pour éviter des erreurs. À chacune des étapes de préparation, des registres manuscrits sont signés et chaque étiquette doit être associée au bon produit pour s'assurer que les doses sont administrées au bon patient. Une salle de préparation stérile de type ISO 7 qui limite la quantité de particules et qui assure un nombre suffisant de chargement d'air permet à l'équipe technique de réaliser des préparations stériles dans des hôtes à flux laminaire vertical où l'air produit, filtré, dans la hôte assure une zone de propreté inégalée pour la stérilité des préparations. Sept enceintes de préparation sont utilisées au sein de notre équipe et chaque enceinte est dédiée à la préparation de certains types de médicaments. Il s'agit de la zone où l'habillement est le plus strict et le personnel doit se protéger et protéger le produit, incluant un lavage des mains rigoureux et un entretien régulier de la salle. De plus, un monitorage de la croissance microbienne est effectué périodiquement afin de confirmer que la salle n'est pas contaminée. Le personnel technique prépare les doses de médicaments selon des techniques stériles strictes et l'ensemble de cette production comporte aussi des caméras numériques afin d'assurer la qualité des préparations. En situation d'urgence, le personnel soignant doit pouvoir accéder rapidement à une gamme prédéterminée de médicaments afin d'assurer la survie du patient, que ce soit une réanimation cardio-respiratoire, le soutien à un patient qui a besoin d'être intubé, qui comporte une réaction allergique ou autrement. L'équipe technique du département de pharmacie prépare des plateaux structurés qui, dès qu'ils sont ouverts, sont retournés au département de pharmacie pour être revérifiés à nouveau et réemballés de façon sécuritaire pour assurer leur intégrité. Tant à l'entrepôt que dans les différentes zones de production du département, on utilise des réfrigérateurs qui sont tous monitorés sur un système de vérification en temps réel avec historique sur un serveur afin de garder l'ensemble des valeurs de température pour s'assurer que les médicaments sont conservés en tout temps à la bonne température. Le médicament n'est pas un déchet comme les autres. Des poubelles particulières sont utilisées parce que les déchets médicamenteux sont incinérés lorsqu'ils sont jetés pour disposition par l'établissement de santé. Certains équipements permettent l'ensachage des médicaments ou de façon individualisée et exceptionnelle comme dans la manipulation que vous voyez actuellement ou en utilisant des tiroirs pré-calibrés qui permettent la production de sachets au nom du patient et qui sont ensachés chaque jour à partir de la liste informatisée et du dossier clinique du patient. Ces doses individualisées seront regroupées dans le tiroir du patient et seront utilisées par l'infirmière et déchirées au chevet du patient pour permettre de reconnaître jusqu'à la dernière étape l'administration du produit. Certaines clientèles profitent d'un système de distribution particulier, notamment les patients en réadaptation qui comportent une distribution hebdomadaire et une livraison de leurs produits par un transport routier ainsi que des poches de transport compte tenu de la distance, le site étant éloigné de 10 km de l'établissement. Le département de pharmacie encadre aussi des activités de recherche. Son service pharmaceutique de support à la recherche assure une gestion structurée qui respecte les bonnes pratiques cliniques et l'ensemble de la réglementation pour assurer le succès de l'essai clinique. En vertu des bonnes pratiques cliniques, la recherche nécessite des pratiques particulières. Ainsi, l'ensemble des protocoles fait l'objet d'un cartable structuré et d'un équivalent sur le web. Une personne est dédiée à la coordination de ses activités, rencontre les gens des équipes cliniques et de recherche de l'industrie pharmaceutique ou de promoteurs locaux. Les stocks font aussi l'objet d'une ségrégation particulière et la dispensation profite d'une distribution distincte du reste du département pour s'assurer que le double insu et les autres règles du protocole sont respectées. Une partie de l'activité d'un département de pharmacie repose sur la vigilance. Une coordonnatrice à la pharmacovigilance assure la réception des déclarations d'effets indésirables qui sont proposées par les cliniciens dans le cadre de leurs activités cliniques. La coordonnatrice participe à la revue documentaire à la Déclaration à Santé Canada et s'assure d'assurer un soutien dans tout le processus de prise en charge de ces effets indésirables. Le Centre Images est un centre d'information qui répond aux professionnels de la santé au Québec et dans le reste du Canada pour les cliniciens qui exercent en français et qui recherchent de l'information à propos des médicaments utilisés en grossesse et allaitement. Le Centre traite près de 10 000 questions chaque année et fait partie de la chaire Famille Louis-Boisvin, un partenariat entre la Faculté de pharmacie et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Cette chaire a contribué au développement de soins pharmaceutiques en obstétrique-gynécologie, en néonatologie, en épidémiologie et en recherche clinique. Gérer un département de pharmacie repose sur une équipe administrative. Le département de pharmacie du CHU Sainte-Justine comporte un chef et deux pharmaciens-chefs adjoints, une équipe de gestion avec une adjointe administrative et une cadre qui assure la supervision du personnel technique. Le département de pharmacie comporte une unité de recherche en pratique pharmaceutique et cette unité accueille une quinzaine d'étudiants chaque année du Québec et d'ailleurs dans le monde. Ses activités de recherche évaluatives permettent de réaliser des projets pratiques afin d'évaluer l'impact du pharmacien, l'impact de technologie et contribuent à la formation de ces pharmaciens qui pourront exercer la pharmacie au Québec ou ailleurs dans le monde. L'accès à la pharmacie est contrôlé et comporte des puces numériques qui permettent d'activer le système d'accès. Bienvenue à la satellite d'hémato-oncologie. La satellite d'oncologie comporte une zone de réception qui permet de s'assurer de l'intégrité des produits reçus d'un grossiste ou du manufacturier. Elle comporte aussi une zone d'entreposage. Cette zone comporte des réfrigérateurs ainsi qu'une zone de stockage qui permet de délimiter chacun des médicaments et de tenir compte des règles reliées à la recherche et aux autres exigences de pratique. À partir des produits entreposés, ces produits sont amenés à la salle stérile par un passe-plat qui sont préparés par le personnel technique dans des enceintes ventilées à l'extérieur. On retrouve ici la salle de validation qui permet à la fois la saisie des ordonnances et leur vérification au terme des préparations avant que les médicaments soient remis au personnel soignant pour administration aux patients. Dans la salle de préparation, on retrouve trois enceintes avec caméra numérique. On remarque que le personnel est protégé davantage compte tenu de la toxicité de ses produits et des lignes directrices. À chacune des préparations, des clichés sont enregistrés à l'aide d'une pédale au pied du préparateur qui permet de garder des traces de toutes ses activités afin de vérifier la qualité des préparations par le pharmacien au terme du processus. Trois écrans sont utilisés à la fois pour la vérification de l'ordonnance, son information dans le dossier pharmacologique, la qualité des photos et du processus. Toutes les activités comportent un code barre qui permet d'afficher à l'unité de soins le statut de la préparation, à savoir s'il est en cours ou s'il est terminé. Une zone complémentaire permet le traitement des formes orales qui sont préparées aussi pour les patients. Dans le cadre de la pharmacie en oncologie, non seulement les traitements administrés par voie parentérale, mais aussi ce qui est remis aux patients à la maison et sous la responsabilité de l'équipe du CHU Saint-Justine pour assurer une conformité du protocole de recherche. Le département comporte des caméras de surveillance pour assurer la protection des stocks. Les pharmaciens profitent d'espaces professionnels leur permettant de réaliser leurs activités de recherche, d'enseignement et de soutien aux activités cliniques. Si les bureaux sont vides, c'est que la majorité des pharmaciens exercent au chevet des patients, dans les unités de soins ou en clinique externe, en collaboration avec l'équipe soignante et particulièrement les médecins et les infirmières. Un sas permet au personnel de s'habiller en respectant les règles de préparation. Cet habillement comporte un bonnet, une jaquette de protection, les pantoufles et le port de gamme. Chaque unité de soins comporte un poste pharmacie où les médicaments en réserve d'étage sont entreposés. De façon générale, cette station comporte un réfrigérateur monitoré, certains médicaments autorisés en réserve d'étage, un comptoir de préparation et un évier. Les médicaments administrés par voie parentérale profitent de pompes intelligentes qui permettent à l'infirmière de vérifier à partir d'une librairie structurée est validée par le pharmacien. Le bon médicament est la bonne dose, la bonne vitesse d'administration. Les médicaments préparés au département de pharmacie sont remisés dans des chariots sur les étages dans les corridors. Ces chariots sont verrouillés et en connectivité Wi-Fi pour permettre de vérifier l'identité du personnel soignant qui accède à ce chariot. Chaque tiroir est échangé à tous les jours à 16 heures avec la nouvelle médication de chacun des 500 patients de l'établissement. Je vais vérifier avec les patients la prise des médicaments, les effets secondaires, les doses utilisées, puisqu'on est dans une clientèle pédiatrique. Donc, on a des doses en mg par kilo qui vont donc selon le poids. Il faut s'assurer que c'est le bon médicament qui va avec la bonne dose pour le bon patient et qu'on va traiter adéquatement le patient avec les bons médicaments sans avoir une effets secondaires en table et d'autant plus être capable de faire un bon suivi pour ces patients-là. Quoi est le défi de traiter des femmes enceintes dans un centre hospitalier? Le défi supplémentaire par rapport à d'autres patients, c'est de sélectionner des traitements qui... En fait, on a deux patients, on n'a pas juste un patient, on a la mère et le bébé, donc il faut sélectionner des médicaments qui vont être aussi sécuritaires pour le bébé. Les soins pharmaceutiques, c'est d'adapter la thérapie du patient pour que tu sois la plus optimale pour vous. Puis, le pharmacien peut faire ça de plein de façon. Dans quel secteur tu exerces? En néonatologie. Ça ressemble à quoi, ton quotidien? Mon quotidien, on fait les tournées médicales avec les médecins, les résidents, les infirmières. Puis, on donne des soins pharmaceutiques aux patients qui sont les plus malades. Tu peux avoir jusqu'à combien de patients sur alimentation parentérale où tu t'occupes de tout ce traitement? On peut avoir une quinzaine de patients sur le monde qui sont sous alimentation parentérale. Les bébés qui sont aux soins plus intensifs, on en a une ouveraine. Puis, on a une quarantaine de bébés qui sont avec des soins plus intermédiaires. Donc, des bébés qui sont moins intensivement malades, mais qui peuvent avoir besoin quand même de soins pharmaceutiques spécialisés. C'est quoi qui est le plus difficile quand on fait des soins? Le plus difficile, des fois, il y a une grande responsabilité qui vient avec ça. Quand on est dans des zones grises, quand on est avec des médicaments qu'on utilise moins souvent, des fois, on prend des décisions en équipe qui ont des grandes répercussions sur le patient, des fois sur la survie des patients. Et ça, c'est bon, c'est très bon. La fibrosquistique, c'est une maladie qui atteint principalement les poumons, le système digestif et qui est très présente en pédiatrie. À Sainte-Justine, on a une grosse clinique d'environ 200 patients. Donc, je fais partie de l'équipe interdisciplinaire. On est vraiment une très grosse équipe. Mon rôle à moi, qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, les patients, je les rencontre. Donc, c'est des patients que je vais suivre pendant tout leur jeune âge, ici jusqu'à 18 ans. Je les vois les patients au moins une fois par année. Je fais des soirs médicamenteuses. Dès qu'il y a un nouveau traitement, moi, je les vois pour faire l'enseignement. Il y a beaucoup de thérapies compliquées en nébulisation avec des préparations, tout ça, qui sont enseignées par nous, les pharmaciens de l'équipe. Ensuite de ça, on est intégrés, évidemment, aux tournées à l'étage. On a des réunions avec les médecins puis le reste de l'équipe pour discuter des thérapies des patients, pour justement donner des doses appropriées. Il y a beaucoup de différences au niveau des doses d'antibiotiques chez les patients fibrosquistiques. Ça fait qu'on est très impliqués à ce niveau-là au niveau du suivi de la thérapie médicamenteuse, qui est quand même compliqué. Donc, on est très impliqués à ce niveau-là. C'est sûr que c'est un secteur où on a un très beau lien avec les patients et on a un très beau lien avec l'équipe. On a aussi, évidemment, un lien avec l'externe, parce que ces patients-là sont souvent en externe, ne sont pas tout le temps hospitalisés. Donc, on a un gros lien au niveau des pharmaciens communautaires. Dès qu'il y a des problèmes au niveau des ordonnances, ils nous communiquent avec nous. Il y a beaucoup de problèmes pratico-pratiques à régler avec ces patients-là. Au niveau plus recherche, c'est sûr qu'on a beaucoup d'idées. On évalue souvent des médicaments. On est impliqués au niveau de la recherche dans notre secteur, chez nos patients. Comme centre hospitalier universitaire, notre équipe contribue à la formation d'étudiants en pharmacie, mais aussi à toute une vie académique et à la publication de nombreux articles et même d'ouvrages, notamment le guide grossesse allaitement, guide thérapeutique, qui en est à sa deuxième édition. Il y a beaucoup de données durant la grossesse. Toutefois, je pense que pour un contexte ponctuel, il nous a mis en œuvre. Ah, mais c'est la hapiste! Parce que j'ai quand même... Le département de pharmacie du CHU Saint-Justine, c'est plus de 3 800 000 doses dispensées par année. C'est plus de 1 400 000 transactions informatiques. C'est près de 650 000 préparations magistrales. C'est plus de 58 000 interventions réalisées auprès du personnel soignant. C'est plus de 50 000 questions répondues au fil d'une année. C'est une cinquantaine d'étudiants reçus et formés. C'est plus d'une centaine de protocoles de recherche. C'est la pharmacie dans ses cinq axes, dans toute sa perspective, pour soigner des patients, tant au niveau des services que des soins, de l'enseignement, de la recherche et de la gestion. Et bien, en bref, exercer la pharmacie en établissement de santé, c'est une profession que pratiquent environ 1500 personnes au Québec. Un pharmacien d'établissement, c'est le plus souvent quelqu'un qui est spécialiste, parce qu'il offre des soins pharmaceutiques complexes, parce qu'il détient aussi une formation de deuxième cycle, après avoir complété son doctorat professionnel en pharmacie. Le pharmacien d'établissement complète une maîtrise, qui comporte des cours, mais aussi une thèse, un essai dirigé, et des stages cliniques. Exercer la pharmacie en établissement, c'est en équipe. Exercer la pharmacie en établissement, c'est pour les patients hospitalisés, mais aussi les patients ambulatoires, en collaboration avec nos collègues du milieu communautaire, en enseignant, en transférant nos connaissances, et en permettant aux patients de prolonger, d'améliorer leur qualité de vie, voire guérir. Sous-titrage Société Radio-Canada